Bonjour, je suis le frère Marie-Dominique Philippe, donc je suis moine, religieux, camerounais, donc je fais partie d'une communauté monastique qui s'appelle le monastère Notre-Dame de l'Assomption. Et donc j'ai fait une première vidéo où je me suis proposé de commenter le fameux texte de Matthieu 1, 18 à 25, où il est en question de l'épreuve, où on parle généralement de l'épreuve de Saint Joseph. Dans ce fameux texte où il nous a dit qu'il a décidé de répudier la Vierge Marie en secret, et je disais que l'interprétation, qu'elle soit faite généralement, est celle qui consiste à dire que si Saint Joseph a voulu répudier en secret la Vierge Marie, c'est qu'il a douté d'elle. Et donc je me proposais de montrer qu'il y a une autre interprétation de ce texte qui me paraît plus pertinente, et qui consiste en réalité en ce que Saint Joseph n'a pas douté de la Vierge Marie. En fait, comme tout bon israélite, il attendait la venue du Messie. Il avait toute confiance en son épouse la Vierge Marie, et en voyant son épouse enceinte, il a tout de suite compris ce qui se passait. Il a compris qu'elle était cette Vierge qui devait concevoir et enfanter un Messie, le Messie, donc l'Emmanuel. Mais, puisqu'il y a eu un silence dans le ciel, comme dit le livre de l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse 1.8, je pense, il y a eu un silence dans le ciel. Donc, puisque Dieu ne parlait pas, la Vierge Marie, son épouse ne parlait pas, il s'est dit, Dieu me trouve indigne d'être l'épouse de la mère du Messie, et donc d'exercer une quelconque paternité sur le Messie qui va bientôt naître. Et donc, il a décidé de répudier Marie en secret. Maintenant, il faudrait savoir en quoi consiste cette répudiation secrète-là, que voulait donc faire Saint Joseph. Bref, il faut toujours garder à l'esprit le fait que, comme nous le disions, le psalmiste dit, Dieu a dit une chose, deux choses, j'ai entendu. Donc, on peut toujours avoir une interprétation soit littérale, simplement littérale de la Sainte Écriture, soit une interprétation plus spirituelle, plus anagogique, comme disaient les pères de l'Église et les docteurs médiévaux, plus mystiques de la parole de Dieu. Et c'est cette seconde interprétation qui est effectivement la plus pertinente, la plus divine, la plus conforme au dessein même et aux intentions même de Dieu. Alors, que signifie Joseph a voulu répudier Marie en secret? Joseph, en voyant la Vierge enceinte, comme nous le disions, a compris ce qui se passait. Et, il s'est dit donc, le Seigneur, puisque la Vierge gardait le silence, il s'est dit, le Seigneur me trouve indigne de continuer d'être l'époux de celle qui est désormais la mère, la femme, la Vierge, qui a conçu et qui enfontera donc l'Emmanuel. Et, il s'est dit donc, le Seigneur me trouve indigne, mais en même temps, puisque Marie ne parle pas, le Seigneur a décidé de garder secret ce mystère-là. Donc, il voudrait que la venue de son Messie se passe dans la plus grande discrétion. Et donc, il était pris entre ces deux perspectives-là. Premièrement, il se sent indigne. Il pensait que le Seigneur ne voulait plus qu'il soit l'époux de la Vierge Marie, l'époux de la mère du Messie. Mais, en même temps, il pensait que le Seigneur lui demandait d'être tout de même le gardien, le protecteur du Messie, en tout cas de ces mystères-là, dans le sens où, en restant avec la Vierge Marie, il allait la soustraire à toutes sortes de, comment dire, de cris de médisance, à toutes sortes de curiosités. Et cette venue du Messie-là allait se faire dans la plus grande discrétion, conformément à ce qu'il croyait être les desseins de Dieu. Puisque s'il décidait de quitter la Vierge Marie matériellement, c'est-à-dire de vivre séparément, séparé d'elle, évidemment, les gens allaient se poser des questions, allaient faire des recherches, des investigations, et allaient découvrir ce qui se passait. Donc, il a compris que le Seigneur lui demandait, en même temps, de rester avec la Vierge Marie. Mais, comment concilier les deux choses? C'est-à-dire, ne plus pouvoir être l'époux de la Vierge Marie, et, en même temps, rester avec elle pour que personne ne sache ce qui se passait, c'est-à-dire qu'elle était cette Vierge-là qui devait enfanter l'Emmanuel. Alors, il faut toujours revenir à la parole de Dieu. En fait, pour nous, la parole de Dieu, c'est trois choses. La théologie se base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour nous, catholiques, c'est trois choses. C'est la Sainte Écriture, la parole de Dieu écrite, la Sainte Tradition, donc la parole de Dieu qui est gardée dans le cœur des saints. Marie gardait ces choses dans son cas et les méditait. Et que les saints se transmettent de génération en génération. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, dit la Vierge Marie. Et le troisième grand canal de la parole de Dieu, évidemment, pour nous, c'est le magistère, l'autorité, la responsabilité, confiée au pape, qui consiste pour lui à nous affermir, nous autres, son troupeau, dans la foi. Donc, lorsqu'on avance un argument théologique, on doit toujours se référer à l'un de ces trois canaux, la Sainte Écriture, la Sainte Tradition, ou alors le magistère. Et donc, en fait, Joseph, la répudiation secrète dont parle Saint Matthieu est très subtile. Et elle est enracinée dans la Sainte Écriture. Nous disions que, comme le mention de Saint François de Sales, Saint Joseph est le coriffé des patriarches, le maître de cœur des patriarches, la plupart des patriarches. Ça dit que beaucoup d'événements qui se sont produits matériellement dans la vie des patriarches de l'Ancien Testament trouvent le parfait accomplissement en Saint Joseph, mais là, sur un plan spirituel. Alors, en fait, Joseph et Marie étaient en réalité frères et sœurs, c'est-à-dire cousins. Et dans la tradition juive, comme nous le savons très bien, frères et sœurs peuvent aussi renvoyer à cousins, comme lorsqu'on nous parle dans l'Évangile des frères de Jésus, qui les a toujours dit qu'ils agiraient en réalité de ses cousins. Et c'était frères et sœurs, c'est-à-dire cousins. Et la répudiation dont parle Saint Matthieu consiste en ce que Saint Joseph s'est dit, Marie, c'est ma sœur. J'irai la voir, puisqu'elle, je vois bien qu'elle est la mère du Messie, et qu'elle ne me dit rien, donc je me doute bien que le Seigneur ne me trouve désormais indigne d'être avec elle. J'irai la voir et je lui dirai, Marie, désormais je ne peux plus être ton époux, je vois que tu portes en toi le Messie. Restons désormais frères et sœurs, mais je vais rester avec toi. Un peu comme dans la parabole de ce qu'on a soin appelé l'enfant, et qu'on appelle de plus en plus la parabole du Père Miséricordieux, où le fils prodigue va dire, s'est dit, je retournerai vers mon père, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc c'est ce que Saint Joseph a voulu faire. En fait, il se disait, j'irai voir Marie et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être ton époux, alors restons frères et sœurs, puisque nous le sommes, et continuons de vivre ensemble, pour que personne ne sache que tu portes en toi le Messie, puisque manifestement, Dieu ne veut pas que ça se sache. Voilà. En tout cas, pas tout de suite. Et, alors, c'est un argument théologique que j'avance, mais pour qu'il ait une quelconque pertinence, il faudrait que je m'appuie sur un des trois canaux, la Sainte Écriture, la Sainte Tradition ou le Magistère. Alors, je vais le faire en m'appuyant sur la Sainte Écriture. Je le disais, Saint Joseph est le plus parfait des patriarches, et des événements qui se sont produits chez ces anciens patriarches-là étaient des préfigurations de ce que Saint Joseph lui-même devait vivre, mais à un niveau plus spirituel. Alors, comment savoir que Marie et Joseph étaient vraiment frères et sœurs, et que ce que Saint Joseph a voulu faire, c'est en fait lui proposer de ne plus être que frères et sœurs, et plus époux et épouses. Il faut revenir, en fait, à l'Ancien Testament, à ce qui se passait avec Abraham, et même aussi avec Isaac. En fait, Marie, on l'a souvent dit, était de la tribu de Lévis, puisque Saint Luc nous dit qu'elle était la cousine d'Élisabeth, qui était donc de la tribu d'Aaron, donc de Lévis. Donc, elle était de la tribu de Lévis. Mais en même temps, elle était, et beaucoup de pères de l'Église l'ont dit, aussi de la race de David. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut dire qu'elle était à la fois de la tribu de Lévis et de la tribu de David? En fait, dans l'Ancien Testament, on l'a dit, Joseph est l'une des préfigurations de Saint Joseph. Ils ont beaucoup de points communs, un nom commun, Joseph. Ils ont la particularité d'être des personnes qui avaient des songes, etc. Ils sont tous les deux allants d'Égypte. Donc, des événements aussi qui se sont produits dans la vie de Saint Joseph, de Joseph, de l'Ancien Testament, étaient des signes avant courants, des préfigurations, de ce qui devait se produire pour Saint Joseph. Or, dans le livre de Joseph, on nous dit, dans le livre de la Genèse, on nous dit que le beau-père de Joseph de l'Ancien Testament était prêtre, était prêtre d'Homme. Genèse 41, verset 45. Donc, en fait, l'Esprit Saint a voulu nous révéler par là que le beau-père de Saint Joseph était prêtre, c'est-à-dire de la tribu de Lévis. Et le beau-père de Saint Joseph, c'était Joachim. Il était donc Joachim. Saint Joachim était donc de la tribu de Lévis. Et c'est par là que Marie est donc cousine d'Élisabeth et appartient à la tribu de Lévis à travers son père. Mais, Sainte Anne, elle, était de la tribu de David, de la tribu de Judas, de la race de David. Comment le savoir? Je vais encore me référer à la Sainte Écriture. On l'a dit, la tradition nous apprend que le père de la Vierge Marie s'appelait Joachim. Il y a un Joachim, Joachim, dans l'Ancien Testament, dont on nous parle dans le livre de Daniel. Et on nous dit que ce Joachim, Joachim, avait pour femme une fille de Judas, une fille de la tribu de Judas. Daniel 13, 57. En fait, l'Esprit Saint a voulu nous révéler par là que la femme de Joachim, le père de la Vierge Marie, donc Anne, Sainte Anne, était de la tribu de Judas. D'ailleurs, la femme de Joachim, de Joachim, s'appelait Suzanne. Donc, en fait, Sainte Anne était de la race de David, donc de la tribu de Judas. Et c'est par là que Marie appartenait à la tribu de Judas, la race de David, et était donc de la même tribu que Saint Joseph. Donc, Saint Joseph et Marie étaient non seulement de la même tribu, mais ils étaient de la même famille aussi. Alors, comment le savoir? Là, il faut encore, nous nous référons encore à la Sainte Écriture. Aucun argument théologique ne doit être avancé sans s'appuyer sur un des trois canaux de la théologie, la parole de Dieu, comme nous disions, la Sainte Écriture, la Sainte Tradition et le Magistère. Donc, comment savoir que Joseph et Marie étaient de la même, non seulement de la même tribu, nous l'avons déjà dit, mais de la même famille? En fait, ça nous est révélé à travers le livre de Judith. Donc, Judith, d'après le catéchisme de l'Église catholique, c'est également une des préfigurations, un des bureaux testamentaires de la Vierge Marie. D'ailleurs, dans le livre de Judith, ceux de, comment on dit, les Juifs, s'adressent à Judith en lui disant, « Tu es la gloire de Jérusalem, tu es le suprême orgueil d'Israël, tu es le grand honneur de notre race. » Or, cette parole-ci, « Tu es la gloire de Jérusalem, tu es le suprême orgueil d'Israël », la liturgie catholique l'applique justement à la Vierge Marie. Les Juifs, ici, l'appliquent à Judith. C'est donc la preuve qu'il y a un lien entre Judith et la Vierge Marie. Or, il nous est dit dans le livre de Judith que son mari et elle étaient de la même tribu et de la même famille. Et d'ailleurs, pour nous montrer encore que, ultimement, ce passage s'il renvoie au mystère de Marie et de Joseph, on nous dit ici que le mari de Judith mourut alors qu'il suivait les lieurs de gerbes dans les champs. Judith 8, 3. Il suivait les lieurs de gerbes dans les champs. Or, ça ressemble étrangement à un des songes de Joseph de l'Ancien Testament quand il dit à ses frères, « Écoutez le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions alliés des gerbes dans les champs et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle se teint debout et vos gerbes l'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe. » Donc, dans le cas de la description de la mort du mari de Judith, comme dans le cas du songe de Joseph de l'Ancien Testament, il est question de lueur de gerbes. dans les champs. Donc, il y a nécessairement un lien entre les deux. En fait, le mari de Judith et Judith, qui étaient dans la même famille et de la même tribu, nous révèle en réalité ce qui était effectif pour la Vierge Marie et Saint Joseph. C'est-à-dire qu'en réalité, la Vierge Marie et Joseph étaient de la même tribu et de la même famille. C'était de la même tribu et de la même famille. C'est d'ailleurs pour ça que Saint Luc insiste tant lorsqu'il parle de Joseph, lorsqu'il va se faire recenser. Quand on lit le livre de Saint Luc, on voit bien qu'il y a une insistance de Saint Luc qui nous rappelle que Joseph était de la maison et de la lignée de David. Il pourrait tout simplement dire de la maison, mais il dit de la maison et de la lignée de David, c'est-à-dire de la tribu et en même temps de la famille de David. Or, Joseph allait se recenser avec la Vierge Marie. Donc, en fait, les deux étaient de la même tribu et de la même famille. S'ils étaient dans la même tribu et de la même famille, c'est qu'ils étaient frères et sœurs, c'est-à-dire cousins. Non, ils étaient époux, mais ils étaient également cousins. Et donc, qu'est-ce que Saint Joseph a voulu faire comme nous le disions tantôt? En réalité, il a voulu répudier Marie en secret en ceci. Il avait décidé d'aller lui dire, « Je ne suis plus digne d'être ton époux puisque je vois que tu es la mère du Messie. Restons donc frères et sœurs. » Parce qu'il faut bien que j'accepte de cacher ce mystère-là, conformément au vu de Dieu, donc restons désormais frères et sœurs. Alors, c'est un argument que j'avance encore. Et, en fait, il est présent une fois le plus dans la Sainte Écriture. Lorsque Abraham se rendait en Égypte, il se disait, « Ma femme est très belle. » Abraham qui est dans l'une des préfigurations de Saint Joseph. « Ma femme est très belle. » « Si j'entre en Égypte, en tant qu'époux de Sarah, ma femme, les Égyptiens me tueront pour garder Sarah pour eux. » Donc, il disait à Sarah, « Dis, je te prie que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. » « Donc, dis que tu es ma sœur. » Et, il a fait la même chose avec Abimelech. Il a dit à Abimelech, « Sarah, c'est ma sœur. » Et, Abimelech, donc, a récupéré Sarah, la mise dans sa maison. Et, il a eu l'apparition du Seigneur qui lui a dit, « Tu vas mourir parce que la femme que tu viens de prendre est mariée. » Et, Abimelech qui dit au Seigneur, « Seigneur, je ne savais pas que Sarah était mariée à Abraham. » Et, quand Abimelech va voir Abraham, il lui dit, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Sarah et toi, vous étiez mariée, mariée, femme, pauvre ? Tu m'as plutôt dit que vous étiez frère et sœur. » Et, Abraham, de lui répondre, « En fait, Sarah est très belle. Et donc, je savais très bien qu'en entrant ici, en tant que son époux, vous alliez me tuer pour la garder pour vous, avec vous. Et, donc, je lui ai dit, « Dis que tu es ma sœur. » Pour que les Égyptiens, plutôt que de me tuer, puissent, comment dire, que je puisse plutôt gagner leur faveur. Et, il précise à Abimelech, « D'ailleurs, Sarah et moi, nous sommes vraiment frères et sœurs. » Sarah et moi, nous sommes vraiment frères et sœurs. Alors, ça, c'est Genèse, chapitre 12, verset 13. Genèse, chapitre 20, verset 12. Genèse, chapitre 20, verset 12. Abraham dit à Abimelech, « Sarah et moi, nous sommes vraiment frères et sœurs. » En fait, Sarah et Abraham, c'est un couple qui est une préfiguration du couple de Marie et de Joseph. De même que Abraham et Sarah étaient vraiment frères et sœurs, Joseph et Marie étaient vraiment frères et sœurs, c'est-à-dire cousins. Et, donc, Saint Joseph s'est donc proposé d'aller voir Marie et de lui dire, « Je me trouve désormais indigne d'être ton époux. Restons frères et sœurs. Continuons de vivre dans la même maison. Restons frères et sœurs. » Et voilà, je collaborerai ainsi, donc, à la volonté de Dieu, quant à la venue de son Messie. Il faut savoir quand même que cet acte de Joseph est bien plus grand que le sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham, d'ailleurs, Saint Paul le dit, c'était un signe. Le sacrifice d'Abraham était une préfiguration du sacrifice de Joseph parce qu'il est bien plus valeureux, il est bien plus digne, il est bien plus grand aux yeux de Dieu de renoncer à être l'époux de la mère du Messie et le père du Messie plutôt que de renoncer, parce qu'on pense que c'est la volonté de Dieu, plutôt que de renoncer à être le père d'Isaac en allant l'offrir en sacrifice. Joseph a offert en sacrifice, avait adécidé par humilité et pour se conformer pleinement à la volonté de Dieu de renoncer, l'accepter de renoncer, à être l'époux de la Vierge Marie, la mère du Messie et le père du Messie, puisqu'en tant qu'époux de la Vierge Marie, c'est un statut qui lui donnait une paternité, un droit de paternité sur le Messie. Donc, son sacrifice est bien plus grand que le sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham, comme dit Saint Paul, c'était un signe qui annonçait en réalité un sacrifice plus spirituel, mais plus grand aux yeux de Dieu, le sacrifice de Joseph. Et comme, juste au moment où Abraham s'apprêtait à offrir Isaac en sacrifice, le Seigneur lui est apparu, lorsque Saint Joseph, comme dit Saint Matthieu, avait déjà conçu ce projet, l'ange du Seigneur lui est également apparu pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce sacrifice et lui révéler les vrais desseins de Dieu sur lui. Donc, il y a vraiment une analogie entre tout ça. Et donc, ça montre que Joseph n'a pas douté de la Vierge Marie, mais parce qu'ils étaient frères et sœurs, il a voulu la répudie en secret dans le sens où il s'est dit « Désormais, je vais lui proposer que nous ne serons plus que frères et sœurs, continuons de vivre ensemble, mais nous ne serons plus frères et sœurs. » Et comme nous le disions, c'est la raison pour laquelle dans l'épisode du songe de Jacob, dont nous parlions dans notre première vidéo, où Jacob voit une échelle dresse entre le ciel et la terre, et les anges montaient et descendent, et il a une apparition de l'ange du Seigneur qui lui dit « Voilà, je te donne cette terre. » Et il se réveille et dit « En vérité, je ne savais pas que le Seigneur était en ce lieu. Ce lieu n'est rien d'autre que la porte du ciel. » Nous avons dit que ce lieu renvoie en réalité ultimement à la Vierge Marie et que la descendance dont il est question, et même l'image de cette échelle, c'est en réalité le Christ. Et donc, dans ce songe de Jacob, c'est Jacob 10, Genèse 10, versets 10 à 22, il nous a dit ici que Jacob prit une des pierres qui se trouvait sur cette terre sainte et l'a mis sous sa tête et dormi en ce lieu. Nous avons dit que cette terre sainte, c'est ultimement Marie. Et la pierre sur laquelle Jacob se couche et avec laquelle il va bâtir une stèle, c'est le Christ qui est la pierre angulaire, comme le dit c'est un pierre dans Actes 4, chapitres 10 à 11. Donc, quand Jacob prend la pierre et la met sous sa tête et se couche sur cette terre, en fait, ça renvoie à la parole du psalmiste dans la paix, moi aussi je me couche et je dors car tu me donnes d'habiter Seigneur seul dans la confiance. Donc, Joseph était dans la paix, il était dans le trouble, dans une épreuve spirituelle, mais il était dans la paix et il avait confiance en Dieu et confiance aussi en Marie, comme le dit le psalmiste ici, dans la paix, moi aussi je me couche et je dors car tu me donnes d'habiter Seigneur seul dans la confiance. Psalm 4, verset 9. Il était vraiment dans la confiance mais il vivait une épreuve spirituelle. Sainte Thérèse de l'enfant, Jésus disait dans mes pires épreuves, je n'ai jamais, surtout avant l'épreuve de la foi, je n'ai jamais perdu la paix. La paix intérielle, elle est tout au fond de moi, mais elle était bien présente. On peut vivre des épreuves spirituelles et être tout de même dans la paix et dans la confiance. Il gardait qu'il avait toujours confiance en Dieu Saint Joseph et confiance en Marie, mais il était dans une épreuve spirituelle parce qu'évidemment, c'était quand même difficile pour lui de faire le sacrifice de son statut d'époux de la Vierge Marie et donc plus grand encore de son statut d'époux de son statut éventuel juridique de père du Messie. Mais pour se conformer à la volonté de Dieu, par amour pour Dieu, par amour pour Marie, il a accepté de faire ce qu'il croyait être la volonté de Dieu, c'est-à-dire renoncer à être l'époux de la Vierge Marie. Et donc, l'ange apparaît à Joseph alors qu'il avait déjà formé ce dessein, alors qu'il s'apprêta à faire ce sacrifice et lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Il lui confirme que Dieu veut bel et bien qu'il soit l'époux de la Vierge Marie. Et l'ange précise « Chez toi, tu prendras Marie chez toi. » En fait, ce « Chez toi », c'est le même « Chez toi », chez lui, dont nous parle Saint Jean. Quand Saint Jean nous dit, il accepta de prendre Marie chez lui. Évidemment, Saint Jean nous dit « Dès cet instant, il décida de prendre Marie chez lui. » Jésus dit « Voici ta mère. » Et Saint Jean nous dit « Dès cet instant, en parlant de lui-même, il prit Marie chez lui. » « Dès cet instant » signifie bien puisqu'il se trouve au calvaire et pas chez lui, chez lui, dans sa maison matérielle, qu'effectivement, ce « Chez lui » là devait être compris dans un sens spirituel, c'est-à-dire qu'il prit Marie dans son cœur, comme les docteurs de l'Église l'ont souvent dit. Donc, il prit Marie dans son cœur. Et effectivement, ici, lorsqu'on nous dit que Joseph accepta de prendre Marie chez lui, en fait, ça doit être compris dans un sens spirituel, c'est-à-dire qu'il prit Marie dans son cœur. Alors, je sais ce qu'on va... Parce qu'en fait, et c'est encore notre argument que j'avance, Marie et Joseph vivaient déjà ensemble avant même qu'elles ne soient enceintes du Messie. Elles vivaient déjà ensemble avant donc que Joseph naît son apparition. Alors, je sais ce qu'on va m'objecter, on va me le dire, mais Saint Matthieu nous dit bien dans Matthieu 1.18 qu'avant qu'ils n'aient vécu ensemble Marie et Joseph, Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Donc, ils ne vivaient pas encore ensemble si on s'arrête au sens littéral. Non, en fait, ils vivaient ensemble. Mais une fois de plus, il faut faire une lecture spirituelle de ce fameux « ils ne vivaient pas encore ensemble » ou « ils n'habitaient pas encore ensemble ». Le mot « habiter » ensemble, l'expression « habiter ensemble », le mot « habiter », le verbe « habiter » dans la Sainte Écriture vient des fois à un sens spirituel. Par exemple, lorsque le psalmiste, nous l'avons dit tout à l'heure, dit « tu me donnes d'habiter Seigneur seul dans la confiance ». C'est une habitation spirituelle. Ou alors, lorsque le psalmiste dit encore à Dieu « toi qui habites les hymnes d'Israël » Dieu est esprit. Il n'habite pas les temples faits de main d'homme, comme dit la Sainte Écriture. Psalm 22, verset 4. Donc, dans bien des cas, dans la Sainte Écriture, le mot « habiter » a un sens spirituel. Et donc, lorsque, là, je me réfère à la tradition, à la Sainte Écriture. Et d'aller dans la tradition, Saint Augustin, en contemplant la parole du psalmiste, il est bon, il est tout pour des frères de vivre ensemble ou d'habiter ensemble et d'être unis, nous dit que cette habitation commune-là doit être comprise au sens spirituel, c'est-à-dire, ça renvoie à une communion des volontés. C'est-à-dire, c'est lorsque les frères sont dans une communion des volontés qu'il est bon pour eux d'être ensemble. C'est ainsi qu'ils glorifient Dieu. Donc, je prends un argument dans la Sainte Écriture et aussi dans la Sainte Tradition à travers Saint Augustin pour bien montrer qu'en fait, lorsque Saint Matthieu nous dit que Marie et Joseph ne vivaient pas encore ensemble, en réalité, il faut comprendre cette parole d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore eu un véritable accord des volontés entre eux dans la mesure où Marie savait des choses que Joseph ne savait pas encore et Joseph lui-même de son côté, parce qu'il ne comprenait pas tout, avait décidé, lui, de ne plus être l'époux de la Vierge Marie, de renoncer à son statut d'époux parce qu'il pensait que c'était la volonté de Dieu. Donc, il n'avait pas encore une communion des volontés quant au projet de Dieu sur eux et sur l'humanité. Et donc, il ne vivait pas encore ensemble d'un point de vue spirituel. Il n'avait pas encore cette communion des volontés là. Et c'est pour y remédier évidemment que Dieu a envoyé son ange pour lui révéler le véritable projet de Dieu. Donc, ils vivaient déjà ensemble certainement matériellement. Ils étaient fiancés donc époux. Parce que les fiancés, nous l'avons dit dans nos premières vidéos, nous le savons tous, chez les Juifs, avait une force d'épousailles. Donc, ils vivaient déjà certainement ensemble mais en fait, et donc, le vivre ensemble ici signifie qu'il n'avait pas encore cette communion des volontés là. Or, après que l'enjeu ait donc révélé à Joseph le confirme en tant qu'époux de la Vierge Marie et donc en tant que père du Messie, Saint Joseph a eu la même réaction que Jacob. Nous avons dit que pour comprendre Matthieu 1, 18 à 25, il faut revenir à Jacob 10, verset 10 à 22. Saint Joseph s'est dit « En vérité, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. » C'est-à-dire que Saint Joseph a compris là que non seulement la Vierge Marie portait le Messie mais même que ce Messie là était Dieu en réalité parce que il était le fruit de l'action de l'Esprit Saint. Et donc, il a compris que ce Messie là était parce que tous les Juifs en réalité attendaient un Messie humain. Mais il a compris en réalité que ce Messie là que son épouse portait était le Fils de Dieu lui-même. Donc, c'est pour ça que dans le songe de Jacob il y a l'image de l'échelle de l'incarnation parce que Jésus lui-même dans le chapitre 1 de Jean en s'adressant à Nathanael donne l'interprétation de ce songe de Jacob en disant « Désormais, vous verrez le Fils de l'homme monter et descendre. les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Dans le songe de Jacob il voit une échelle et il voit des anges qui montent et qui descendent. Ça veut dire que cette échelle renvoie au mystère du Fils de l'homme c'est-à-dire au mystère de l'incarnation. Et donc, appliquant à Joseph ça signifie qu'à travers ces paroles de l'ange Joseph a contemplé les mystères de l'incarnation. Il a compris en réalité que Dieu s'était vraiment incarné. Le Fils de Dieu lui-même s'est incarné. C'est pour ça qu'il a eu cette réaction et qu'on peut lui appliquer les paroles de Jacob. Le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas que ce lieu est redoutable. Ce lieu c'est la Vierge Marie. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Porta Tchéni c'est un des noms que l'Église donne à la Vierge Marie. Genèse 28 17 Or l'Écriture nous dit donc que levé de bon matin j'apporte pris la pierre qui lui avait servi de chevet nous l'on dit que cette pierre c'est le Christ la dressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Genèse 28 18 En fait appliquant à Saint Joseph ce tas par lequel il prend la pierre qui lui avait servi de chevet il l'adresse comme une stèle et il répand de l'huile sur son sommet ça nous révèle le mystère de la véritable paternité de Saint Joseph qui n'est pas une simple paternité une mène qui n'est pas une simple paternité adoptive ou putative mais qui est une paternité que nous qualifierions de mystique mais nous traiterons de cela dans une prochaine vidéo donc pour nous résumer nous avons essayé de montrer ici qu'il faut avoir une lecture plus spirituelle de Matthieu 1 verset 18 à 25 qui nous parle de l'épreuve de Joseph en le mettant en rapport avec Genèse 10 verset 10 à 22 où Jacob a lui aussi un songe comme Joseph et il voit une échelle dressée entre la terre et des anges qui montent et descendent et donc il s'écrit après l'apparition de l'ange celui est redoutable je ne savais pas mais le Seigneur s'y trouve c'est la maison de Dieu et la porte du Seigneur nous avons dit que c'est la maison de Dieu c'est la porte c'est la Vierge Marie puisque c'est des noms que l'église elle-même lui donne maison de Dieu puisqu'elle a porté Dieu en elle et porte du ciel et donc en réalité quand on nous dit que Joseph a voulu répuder la Vierge Marie en secret nous avons dit qu'en fait ils étaient comme Abraham et Sarah ils étaient vraiment frères et sœurs nous avons donné les références du fait qu'Abraham et Sarah étaient frères et sœurs et montré que leur couple était une préfiguration du couple de la Vierge Marie et de Saint Joseph et donc en fait quand on nous dit qu'il a voulu répudier Marie en secret c'est qu'il s'est dit j'irai la voir je lui dirai je ne suis plus digne d'être ton époux je me contenterai d'être désormais ton frère ce que je suis vraiment mais nous allons continuer de vivre ensemble parce que je vois bien puisque tu ne m'as rien dit que tu gardes le silence depuis que tu es enceinte je vois bien que le Seigneur voudrait que tout se passe dans la discrétion que son Messie vienne au monde dans la plus grande discrétion donc j'accepte de servir les desseins du Seigneur et mais voilà nous restons ensemble mais je ne peux plus être ton époux c'est ça la véritable répudiation et quand on dit qu'il ne voulait pas la dénoncer publiquement c'est pas à comprendre au niveau du point de vue de la loi où il aurait douté de Marie il aurait pu aller l'amener chez un prêtre comme nous l'a dit Nombre chapitre 5 verset 11 à 31 non en fait il aurait pu la dénoncer publiquement dans le sens où toute Israël attendait la venue du Messie ils attendaient toute sa consolation d'Israël or Marie en tombant en salle restait silencieuse il aurait pu la dénoncer publiquement elle en dit à tout le monde mon épouse la Vierge Marie en fait c'est elle cette fameuse Vierge dont parlait Isaïe et qui devait concevoir et enfanter l'Emmanuel le Messie elle portait vraiment le Messie parce qu'elle est enceinte nous n'avons pas eu de rapport intime nous n'en avons pas mais voilà je la crois elle n'a pas pu me tromper en fait elle porte le Messie j'ai tout compris il aurait pu aller la dénoncer publiquement et vous imaginez bien alors que toute Israël attendait la consolation les deux disciples d'Emmaüs disent à Jésus nous qui espérions que ce Messie qui vient d'être tué allait nous apporter la liberté vous imaginez toute Israël attendait la venue du Messie il aurait pu la dénoncer publiquement en la voyant garder le silence et ne rien lui dit il aurait pu avoir une remontée d'orgueil et aller la dénoncer publiquement en disant c'est elle la mère du Messie et toute Israël serait venue l'acculer autre mais voilà il était un homme profondément humble en fait on peut lui appliquer la parole plus parfaitement qu'à Moïse la parole qui est justement dite de Moïse on dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble que cette terre ait connu en fait Saint-Joseph était l'homme le plus humble que cette terre ait connu et par humilité il a préféré se conformer à ce qu'il croyait être la volonté de Dieu c'est-à-dire rester avec continuer de vivre avec la Vierge Marie pour que ce mystère de la venue du Messie se passe dans la plus grande discrétion mais tout en renonçant à être à continuer d'être l'époux de la mère du Messie parce qu'il se trouvait désormais indigne d'être la mère d'être l'époux de la mère du Messie et donc par voie de conséquence le père du Messie donc voilà c'est l'interprétation que nous proposons à chaque fois que nous avons avancé un argument nous nous sommes référés soit toujours à un des canaux de la théologie la tradition l'écriture ou alors le magistère nous n'avons pas beaucoup fait référence au magistère ici mais dans les prochaines vidéos parce que nous voulons vraiment essayer de pousser un peu la réflexion sur Saint Joseph soit nous référer dans les prochaines vidéos aussi au magistère donc le but vraiment de cette vidéo c'est de faire avancer la théologie en général et d'une façon pour éduquer la compréhension que nous avons la connaissance que nous avons de la personne de Saint Joseph de son mystère parce que c'est vraiment un mystère un très grand mystère Marc Robin disait Saint Joseph sera le grand saint du 21e siècle voilà et son nom signifie il grandira beaucoup de pères de l'église beaucoup de saints docteurs ont dit c'est la volonté de Dieu que le mystère de Saint Joseph soit connu progressivement monte en intensité progressivement dans l'histoire de l'église donc peut-être que les temps sont accomplis et que nous avons un saut en avant à faire encore dans la compréhension du mystère de Saint Joseph en tout cas c'est l'objectif que nous poursuivons à travers ces vidéos nous restons ouverts évidemment à toutes toutes sortes de remarques évidemment bienveillantes c'est toujours mieux et notamment avec tous les Josephologues à travers le monde vraiment je voudrais que ces vidéos soient qu'on crée une plateforme de discussion pour réfléchir sur ce mystère voilà je fais mes propositions j'essaye aussi je ne suis pas un Josephologue professionnel je suis quelqu'un qui essaye d'avoir une intelligence de la parole de Dieu et de voilà pour que nous puissions avancer et proposer à l'église une lecture plus divine du mystère de Saint Joseph ça pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen saluez Marie qui s'est beaucoup fatiguée pour vous allez à Joseph Amen